De recevoir ce matin le pasteur Thierry Chambéron Thierry Chambéron qui vient de très très loin, vous le savez Vous savez qu'il vient de très loin, il vient de Cannes Voilà, c'est notre voisin Et c'est le pasteur qui a remplacé, le pasteur Alain Fauchy Et nous sommes heureux de l'accueillir, ça fait une année à peu près qu'il est maintenant ici à Cannes Et on a quelque chose d'en commun, qu'on partage tous les deux Voilà, quelque chose de très particulier C'est que tous les deux, nous sommes deux anciens pasteurs de Pézenas Nous sommes deux anciens Pissénois Bah oui, on dit comme ça, je suis désolé Mais on est des anciens Pissénois Voilà, plein de souvenirs communs Voilà, que Dieu bénisse Thierry, que toute liberté nous apportait la parole de Dieu ce matin Voilà, gloire au Seigneur, bonjour à tous et à toutes Je voudrais simplement vous remercier pour votre accueil chaleureux Et vous dire que je suis très heureux d'être parmi vous ce matin Merci à vos pasteurs qui m'ont invité, qui m'ont permis d'ouvrir la parole de Dieu Et c'est un grand honneur de pouvoir ouvrir la Bible Et encore ce matin, je suis très heureux de pouvoir le faire Voilà, donc je suis avec mon épouse et mes enfants sur Cannes depuis un an et deux ou trois mois On m'a remplacé le pasteur Alain Fauchy Et donc, voilà, nous sommes là en famille J'ai trois enfants pour que vous me connaissiez un peu mieux Un garçon de 17 ans Bientôt 17 ans, qui fait 1m83 Voilà J'ai une fille de 14 ans Et puis une petite puce de 4 ans Voilà la petite dernière Je dis souvent que c'est la cerise sur le gâteau Et donc, voilà, on est arrivé en famille Sur la région cannoise que nous ne connaissions pas Et on découvre Cannes, Antibes, une belle région La Côte d'Azur qui a une belle réputation Et voilà, on s'aperçoit que c'est une belle région Et puis il y a de belles églises avec de belles âmes De beaux troupeaux Et on bénit Dieu pour le troupeau du Seigneur Qui est là ce matin rassemblé Alléluia Voilà, on va ensemble donc ouvrir la parole de Dieu Et je voudrais donc partager avec vous un texte Qui se trouve dans le psaume 110 Les 3 premiers versets du psaume 110 Nous allons parler ce matin de la jeunesse Alors, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle ? Voilà, c'est bien C'est toujours pareil Je vois les papiers et les mamies qui lèvent la main comme ça Moi je suis encore jeune Amen Vous avez raison de lever la main Je crois que l'âge c'est surtout dans le cœur et dans la tête Voyez ? Et justement on va parler de ça La jeunesse Donc le psaume 110 verset 1er Parole de l'éternel à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied L'éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance Domine au milieu de tes ennemis Ton peuple est plein d'ardeur Quand tu rassembles ton armée Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore Ta jeunesse vient à toi Comme une rosée Et un deuxième passage dans la deuxième épître de Paul au Corinthien De Corinthien chapitre 4 le verset 16 De Corinthien 4 verset 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage Et lors même que notre homme extérieur se détruit Notre homme intérieur se renouvelle De jour en jour Et on peut dire un grand Amen Parce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai C'est la vérité, c'est la parole de Dieu Il y a donc dans le psaume 110 Cette question de la rosée Ta jeunesse vient à toi comme une rosée Alors quand on parle de la rosée Vous savez la rosée c'est souvent symbole de fraîcheur On reconnaît des régions où la rosée se dépose chaque matin Parce que ces régions sont verdoyantes La rosée vient, pénètre la terre Elle produit la vie C'est rafraîchissant Ça produit du fruit Et c'est bienfaisant Voyez-vous Mais il y a une autre particularité de la rosée C'est qu'elle se dissipe très vite Et très vite Lorsque le jour arrive La rosée disparaît C'est l'une des caractéristiques de la rosée C'est qu'elle est éphémère Dès que le soleil se montre Elle s'évapore Et dans ce passage Il y a donc une allusion à la rosée Et ce passage met en parallèle la rosée et la jeunesse Ta jeunesse vient à toi comme une rosée Savez-vous pourquoi ? Et bien parce que comme pour la rosée La jeunesse est rafraîchissant Ça fait du bien, c'est vrai Mais la jeunesse C'est quelque chose qui est éphémère Ça passe N'est-ce pas ? Et si vous n'en êtes pas convaincu Je voudrais vous inviter à faire une chose Quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure Moi j'ai une petite qui a 4 ans Elle s'amuse régulièrement A aller fouiller dans le placard Et elle sort les albums photos Et quand elle sort les albums photos Elle aime bien tourner les pages d'albums photos Et alors elle m'appelle Je me mets sur le canapé Et puis elle me dit parfois Oh papa, c'est qui ce jeune homme ? Et là, je comprends que c'est moi Alors ouvrez les albums photos Et vous allez comprendre Voyez On voudrait éviter les effets du temps Mais c'est très difficile La jeunesse est quelque chose d'éphémère C'est quelque chose qui passe La Bible dit dans Esaïe 40 Au verset 6 On est un peu comme la fleur des champs C'est à dire que Au beau jour La fleur des champs est ravissante Et puis on revient quelques jours plus tard Elle est flétrie Elle est ternie Elle est rabougrie Elle est en train de faner Et la parole de Dieu nous rappelle Que la vie est éphémère Et c'est important de le savoir D'en prendre conscience Toute chair est comme l'herbe Toute chair est comme l'herbe Et tout son éclat Comme la fleur des champs Mais j'aimerais mettre en parallèle Le psaume 110 C'est le texte de Paul Qui écrit au Corinthien Chapitre 4 De sa deuxième lettre Au verset 16 Et il dit ceci Et c'est une parole Qui est encourageante J'aimerais vous encourager ce matin L'apôtre Paul dira ceci Mais nous ne perdons pas courage Certains peut-être se découragent Peut-être y a-t-il une personne Qui est là ce matin Et qui est fatiguée par son grand âge Vous avez peut-être Des problèmes de santé Des problèmes liés à l'âge Et vous êtes découragés Alors j'aimerais te dire Ne perds pas courage L'apôtre Paul dira Nous ne perdons pas courage Parce que si notre être extérieur Se détruit Notre être Notre homme intérieur Se renouvelle de jour en jour Sois béni Seigneur Parce que si le corps se fatigue Si le corps s'use Notre âme Elle Elle a la faculté D'être régénérée chaque matin Notre foi peut rester jeune J'ai l'impression que l'apôtre Paul Avait trouvé un secret Pour rester jeune Vous voyez Notre être intérieur Se renouvelle jour après jour Il avait vieilli Sur le plan physique Mais sa foi était restée Intacte Est-ce que votre foi Est restée intacte ce matin ? Est-ce que vous êtes resté jeune ce matin ? Amen J'espère que oui J'espère que oui Nous allons voir tout à l'heure pourquoi Je racontais tout à l'heure Cette histoire Qui est tirée de la mythologie romaine Vous savez dans la mythologie romaine A l'époque des romains On racontait tout un tas d'histoires De fables De contes Et il y a l'histoire De cette déesse Junon La déesse Junon Avait pour coutume Chaque matin D'aller prendre un bain Dans une fontaine particulière Un bain quotidien Dans une fontaine Qui s'appelait La fontaine de Jouvence La fontaine de Jouvence Tous les jours Elle allait se baigner Et cette fontaine Elle avait une particularité Elle avait la faculté De régénérer Tous ceux qui s'y plongeaient Et donc c'était une fontaine Rajeunissante De l'eau Qui avait des vertus Oui Régénératrices C'était donc Chaque jour Qu'elle se présentait là Dans cette fontaine Et elle rajeunissait Chaque jour Et c'est ainsi que La déesse Junon Est restée jeune C'est pour ça qu'aujourd'hui On parle d'élixir de Jouvence Est-ce que ça existe L'élixir de Jouvence ? Je sais que Il y a des gens Qui sont prêts A dépenser des fortunes Les produits cosmétiques Pour enlever les riz Pour faire rajeunir Vous mettez une pommade Ou une pommade Et vous perdez 10 ans Est-ce que c'est possible ça ? Une crème de beauté Et soudain Vous retrouvez votre jeunesse Un élixir de Jouvence Si ça existait vraiment Je pense que celui Qui aurait trouvé la fontaine Aujourd'hui Il serait multimilliardaire Vous voyez ? Alors ça ce sont des fables Mais moi je pise dans la parole de Dieu Une réalité C'est qu'il y a une autre fontaine Une autre source Et cette source c'est Jésus Qui est capable de nous redonner Cette fraîcheur de la jeunesse spirituelle Alléluia Il est écrit ceci Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et les fleuves d'eau vive J'ailliront de son sein Alléluia Il est notre élixir de jeunesse Amen Il possède cette faculté le Seigneur De nous permettre de rester Jeunes Amen D'ailleurs le Seigneur Lorsqu'il regarde son église Il voudrait Il veut Il souhaite Il apprécie De voir une église Qui reste jeune Oui Vous savez Dans l'Épître aux Éphésiens Paul dira ceci Il dira que Dieu Veut faire paraître devant lui Une église Glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable L'église d'Antibes Doit pas être Une mamie toute ridée Excusez moi Mais l'église d'Antibes Doit être Comme une jeune fille Oui Avec la fraîcheur de la jeunesse Allons voir tout à l'heure pourquoi Mais le Seigneur Vaudrait faire comparer devant lui Une église Sans tâche C'est à dire Sans péché Que Dieu nous aide A garder une robe propre Un vêtement pur Sans tâche Éloigne toi du péché mon frère Éloigne toi du péché ma soeur Reste sans tâche Sans tâche Ni ride Et les rides C'est symbole de la vieillesse Je crois que le Seigneur Vaudrait que nous restions jeunes Sur le plan spirituel Alors je sais qu'il y a dans la salle Des personnes qui sont âgées Des retraités Du troisième âge Peut être du quatrième âge Bientôt avec les progrès de la science On parlera du cinquième âge Certainement Il y a de plus en plus de centenaires Mais je crois Que c'est beau C'est beau La vieillesse en soi C'est formidable Quand on a su bien vieillir Quand le corps vieillit Mais que l'âme reste en bonne santé spirituelle Alors c'est un témoignage extraordinaire Pour la jeune génération Je disais que Je me régale Lorsque je m'occupe des personnes âgées Je rassemble Nous rassemblons A Cannes régulièrement Le groupe des aînés Et là Je me régale avec ces personnes âgées Qui souvent sont perclus de douleur Elles ont mal au dos Des articulations Des problèmes de santé Etc Elles ont vécu des drames Je rencontrais une personne récemment Qui me disait J'ai perdu mon fils Dans des conditions obscures A l'âge de 30 ans Et bien on se demande S'il s'est suicidé Ou autre Et c'était une dame brisée Par la souffrance Mais lorsque j'entendais son témoignage Je me régalais de voir cette mamie Qui était remplie de la joie du Seigneur Malgré tout Nous avons un frère dans l'assemblée de Cannes En un an et demi En 18 mois Avec son épouse Ils ont perdu 3 enfants Un drame de vie Et quand je parle avec des gens Qui sont cassés par la vie Et bien Que j'écoute ces témoignages là Et que je vois en eux Une foi qui est restée intacte Alors c'est un témoignage pour nous Et j'aimerais vous dire Vous qui peut-être avez des cheveux blancs Qui êtes fatigués Âgés Usés par la vie Et bien Vous avez quelque chose à apporter à la jeunesse Être vieux C'est pas un problème Sauf dans le domaine spirituel Je crois que spirituellement parlant Il faut rester jeune Dieu ne veut pas voir une église Usée Amère Fatiguée Ridée Mais Dieu veut que notre église reste une église jeune Il veut que tu sois Rempli de cette jeunesse Je réfléchissais à un titre Et j'ai choisi pour titre Rester jeune à tout prix Quand on est chrétien Il faut rester jeune à tout prix Amen Alléluia On doit On doit pas être des chrétiens du passé Des passéistes Des adeptes du passé De mon temps diront certains Notre temps c'est aujourd'hui Amen Oui Rester jeune à tout prix Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous donner quelques éléments de réponse Je voudrais qu'ensemble puissions méditer Quelques passages dans la parole de Dieu Dans les nombres pour commencer au chapitre 11 Au verset 28 Je lis ceci à propos d'un homme qui s'appelait Josué Qui a été un conquérant extraordinaire Et qui au passage a commencé sa Oui on va parler comme cela A commencé sa carrière de conquérant Il avait déjà pas mal de cheveux blancs Il avait en tout cas certainement plus de 60 ans Peut-être 80 ans Il s'agit de Josué Il est dit dans Nombre chapitre 11 Verset 28 Josué Fils de Nune Serviteur de Moïse Depuis sa jeunesse On s'arrête ici Que dit la Bible à propos de Josué ? Il est écrit à propos de cet homme Que depuis sa jeunesse Et bien il avait intégré dans sa vie La notion Du service Depuis sa jeunesse C'était un serviteur Un serviteur Mais qui servait-il ? Vous êtes encore là ? Vous pouvez me répondre Qui servait-il ? Le Seigneur ? L'éternel ? Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est ce qui est écrit ? Et bien non C'est écrit Josué fils de Nune Serviteur de Moïse Depuis sa jeunesse Il avait appris Depuis sa tendre enfant Et bien A rendre service à Moïse Qui lui était véritablement Oui Un personne âgé Il avait plus de 80 ans Et Josué avait grandi Aux côtés de Moïse Et chaque fois que Moïse Avait besoin de quelque chose Et bien Josué était là pour l'aider Pour lui rendre service Pour l'encourager Il l'avait épaulé C'était un peu son bâton de vieillesse Et Moïse avait vieilli Avec à ses côtés Ce jeune homme Qui était là Dévoué Plein de précautions A son égard Et il avait donc Intégré cette notion Dès sa jeunesse Du service Et il se rendait utile Au vieux Moïse A ce papy Qu'il aimait tant Et donc il est dit Josué fils de Nune Serviteur de Moïse C'est pas écrit Serviteur de Dieu C'est écrit Serviteur de Moïse Mais Par extension Je crois que nous pouvons dire Qu'il était serviteur de Dieu Moi je voudrais Vous dire que Quand on est jeune L'un des phénomènes de la jeunesse C'est le dynamisme Dans le service La jeunesse est synonyme De dynamisme dans le service Quand on est jeune Et plein d'entrain On doit avoir cette capacité On a cette capacité De travailler De servir Cet enthousiasme Ce dynamisme Cette énergie spirituelle La jeunesse c'est ça Et nous devons intégrer Dans notre vie spirituelle Cette capacité de servir De servir l'église Parce qu'en servant l'église On sert Dieu En étant utile dans l'église On est utile pour Dieu En étant là Et bien disponible Disposé à rendre service Et bien on sert le Seigneur Hélas beaucoup de gens Considèrent un peu l'église Comme un supermarché On est des consommateurs On vient On choisit le produit Qui nous va Et on repart Moi je viens J'ai besoin d'une guérison Ce matin je viens Chercher la guérison Quelqu'un dira Moi je viens Et je voudrais une promotion sociale J'ai besoin que Dieu Augmente mon salaire Quelqu'un dira J'ai besoin d'un logement Je prie pour que Dieu Me donne mon logement C'est pas mal de dire ça Finalement C'est bien Dieu veut s'occuper de ta vie Il veut te donner Mais il attend aussi Que tu lui donnes Nous ne devons pas Nous comporter Comme des consommateurs On ne vient pas à l'église Comme au supermarché Mais on vient pour Servir le Seigneur Et la jeunesse Elle a cette capacité Elle est synonyme De dynamisme dans le service Que Dieu fasse Que nous gardions Que tu gardes Que tu entretiennes Ce désir de servir le Seigneur Comme au premier jour Amen Alléluia Oui Deuxième point Deuxième raison Pour laquelle nous devons Rester jeunes On va découvrir Cette deuxième raison Dans le livre des rois Un roi chapitre 11 Où il est question D'un homme Qui avait très bien commencé Mais qui a quand même Mal tourné Il s'agit de Salomon Il est dit Un roi chapitre 11 Verset 5 A l'époque De la vieillesse De Salomon Ses femmes Inclinèrent son coeur Vers d'autres dieux Et son coeur Ne fut point Tout entier A l'éternel Son dieu Comme l'avait été Le coeur de David Que sait-on de Salomon ? On sait de Salomon Que c'est l'homme Qui a succédé A son père David Le grand roi David Et qui Dès les premiers jours De son règne A prié Pour que Dieu Lui donne la sagesse Et là Agabaon Dieu va se révéler A lui Il va avoir Deux révélations De Dieu Agabaon Et Dieu va lui dire Puisque tu as demandé La sagesse Et bien je vais pas seulement Te donner la sagesse Mais je vais te donner La puissance Je vais te donner La richesse Je vais te donner La réussite Sur tes ennemis La prospérité A tous égards Et en plus Tu auras la sagesse Et cet homme A eu un règne exceptionnel Exceptionnel Aucun roi N'a été autant glorieux Que Salomon Et pourtant Il y a des textes De la Bible Qui viennent entacher La biographie de Salomon Et celui dont nous On parlait En fait partie A l'époque De sa vieillesse A l'époque De sa vieillesse Salomon S'est détourné De Dieu Et il s'est tourné Vers d'autres dieux Je crois que Avec le vieillissement Et bien Il y a Parfois des situations Où les sentiments Viennent à s'étioler Vous avez regardé Notre monde Les familles Les couples Les drames conjugaux On est capable De se dire Je t'aime A la folie Passionnément Pour toi Je déplacerai Les montagnes Et quelques mois Plus tard On revient Et ces mêmes personnes Se déchirent S'entretuent Parce que L'amour Ne dure pas Ici-bas Et si on pouvait Comparer Le Salomon Des premières années Et puis Le Salomon De la vieillesse On se dirait Mais quel changement Il n'a pas su Entretenir ses sentiments Je crois Que nous devons veiller A entretenir En nous Des sentiments Qui demeurent Intactes Pour le Seigneur Seigneur je veux rester Dans mon amour Pour toi Je veux rester jeune Je veux Qu'il y ait toujours En moi cette flamme D'amour pour toi La flamme du premier amour Est-ce que vous savez Ce que le Seigneur Reprochait à l'église D'Éphèse Ce que j'ai contre toi C'est que tu as perdu Ton premier amour Son premier amour S'était éteint Il s'était éteint Et C'était un drame Pour cette église D'Éphèse Qui avait vécu Des miracles Extraordinaires Et son premier amour S'était éteint Il est écrit Que quand l'iniquité Se sera accru L'amour du plus grand nombre Refroidira Alors Seigneur Ce matin Je veux me présenter devant toi En disant Renouvelle mes sentiments Pour toi Que je puisse t'aimer Comme au premier jour Et même mieux Qu'au premier jour Mieux qu'au premier jour Non seulement Dans ma vie de famille Je veux que cet amour Soit entretenu Dans ma vie de couple Dans ma vie conjugale Avec mes enfants Mais aussi avec le Seigneur Je ne veux pas laisser De place Pour eux Le refroidissement Je veux rester jeune Vous savez ce que disait Le proverbe 5 Fais ta joie De la femme De ta Jeunesse Biche des amours Gazelle pleine de grâce C'est beau hein Quand as-tu parlé comme ça Pour la dernière fois Ta femme mon frère Tu es ma biche des amours Ça déclenche toujours Des petits gloussements De rire Quand on pose cette question Mais c'est Au delà de la plaisanterie C'est important De garder des sentiments intacts Seigneur je veux rester avec les mêmes sentiments Restez jeune Dans mon amour pour toi Voilà pourquoi il faut rester jeune Premièrement parce que la jeunesse Est synonyme de dynamisme Dans le service Deuxièmement parce que la jeunesse Et bien la vieillesse Produit parfois des sentiments Qui s'étiolent Et qui s'effritent avec le temps Alors je veux rester jeune Et puis troisièmement Et c'est une troisième lecture Que je vous propose C'est dans la Genèse Chapitre 18 Il est écrit ceci Genèse Chapitre 18 Et le verset 11 Abraham et Sarah étaient vieux Avancés en âge Et Sarah ne pouvait plus espérer Avoir des enfants Alors ici il est question de Ce vieux couple Je pense qu'ils étaient attachés L'un à l'autre Ils s'aimaient certainement profondément Mais il y avait un drame Et dans la vie de ce couple Et bien il y avait un drame C'est que les années Avait passé Mais l'enfant n'était toujours pas arrivé Et ils avaient attendu Attendu, attendu Pendant des années Jusqu'à ce qu'un jour Ils n'attendent plus grand chose Finalement Sarah était stérile Abraham et Sarah étaient vieux Avancés en âge Et Sarah ne pouvait plus espérer Avoir des enfants Je crois que la jeunesse Est synonyme de fécondité Puis arrive un âge Et c'est normal C'est le rythme biologique Qui évolue Arrive un âge On ne peut plus enfanter Et c'est normal Sauf Dans le domaine spirituel Voilà pourquoi On ne doit pas vieillir Parce qu'une personne Qui vieillit Elle passe un cap Où elle ne peut plus enfanter D'ailleurs Ici il est dit Abraham et Sarah étaient vieux Avancés en âge Sarah ne pouvait plus espérer D'avoir des enfants Elle n'espérait même plus Elle était trop vieille Et lorsque un ange va venir Pour confirmer la promesse Qui avait été faite Quelque temps auparavant Et lui dire Tu auras bien un enfant Et bien Sarah va même Rire Elle va ricaner En disant Mais non ce sont des sornettes C'est plus possible C'est fini Le temps est passé Nous avons rêvé Mais le rêve est terminé Et une église Une église qui a 60 ans 70 ans 80 ans Est-ce qu'elle est encore capable D'enfanter ? Ben oui Parce que moi je crois au miracle Et Sarah a bien eu l'enfant Elle a bien eu l'enfant Parce qu'il y a eu le toucher de Dieu Il y a eu la main du Seigneur Et je crois que Quel que soit l'âge de l'église On doit continuer d'enfonter Et c'est pour cela Qu'on doit rester jeune Mon Dieu n'est pas le Dieu du passé C'est le Dieu du présent Et c'est lui qui produit la vie C'est pas nous Et si nous nous laissons Envahir par sa présence Si nous allons chaque jour Dans sa présence Et bien il va produire en nous La vie Alléluia Alléluia Elle, elle n'espérait plus rien Et quand on va lui dire Voilà, tu vas enfanter Et bien elle va rire Parce qu'elle n'y croyait pas Je laisse ça aux autres Je laisse ça aux jeunes Je racontais l'histoire De cette mission d'évangélisation Que j'avais fait à l'époque Quand j'étais stagiaire À Port-la-Nouvelle Près de Narbonne On avait fait une mission d'évangélisation Dans la région de Lecat Je crois que c'était le village de Lecat Et là j'ai distribué des tracts Des flyers Des invitations Par centaines Avec ma femme Et quelques chrétiens On a marché Marché pendant des kilomètres Pour inonder le village Et on a essayé de faire Tous les villages de la région Des corbières là-bas Et quand on a fait cette mission Là-bas à Lecat Et bien on a vraiment On s'est investi spirituellement Physiquement On s'est donné On a transpiré Et quand est arrivé Le jour de la réunion Et bien avec ma femme On est arrivé à l'avance On a mis les chaises en place On avait loué Une petite salle municipale Je crois C'était il y a C'était il y a 19 ans Et là L'heure de la réunion Est arrivé Et il n'y avait personne Personne Vous savez pour un pasteur C'est très décourageant ça Pour un prédicateur Qui a envie de délivrer le message Mais il n'y avait que ma femme Pour m'écouter Et c'était vraiment pas facile On a attendu 5 minutes 10 minutes Et puis à un moment Un frère s'est présenté Vous savez comment s'appelait ce frère ? Il s'appelait Sauveur J'ai dit ça y est Ça c'est mon sauveur J'aurais au moins une personne Qui pourra m'écouter Et ce frère est venu Il m'a dit Frère Je suis venu Pour vous encourager Ça m'a fait du bien Je me suis dit Voilà un frère qui vient Pour m'encourager Et on a commencé à parler Comme personne n'est arrivé On a parlé un peu On a discuté Puis il m'a expliqué Il m'a dit Ah vous savez Ici on a fait des réunions L'évangélisation On a distribué des tracts On a tout essayé On a fait tout ce qui était possible Mais ici ça n'a jamais marché Ici vraiment C'est même pas la peine d'essayer C'est la catastrophe Ça marchera jamais C'est une ville qui est dure Qui est dure Qui est dure Et puis il parlait Et puis il me découragait Un drôle de sauveur Et à la fin Quand il s'est arrêté de parler Je me suis dit Dans ma tête Celui-là Il aurait mieux fait de ne pas venir Je ne sais plus Comment s'est terminé l'histoire C'était il y a bien longtemps Et j'ai compris Qu'il n'y croyait plus Il espérait plus Ça ne marchera pas Ce n'est pas la peine Ça ne marchera pas Il était comme Sarah C'est écrit Abraham et Sarah étaient vieux Avancés en âge Et Sarah ne pouvait plus espérer D'avoir des enfants Pourquoi est-ce que les chrétiens Ne témoignent plus ? Parce qu'ils n'y croient plus Ils espèrent même plus Aujourd'hui c'est trop dur La société est trop dure Les gens sont trop occupés Ils n'ont pas le temps De venir aux réunions C'est même plus la peine D'offrir une Bible Les gens ne la liront pas Et quand on a une occasion Une possibilité Que l'on va rendre témoignage Avant même qu'on rende témoignage Il y a la voix de l'ennemi Qui nous dit Mais non Ne perd pas ton temps Ça ne sert à rien On rencontre parfois Des chrétiens Des églises Qui n'espèrent plus C'est trop tard Ça ne marchera pas Voilà pourquoi On doit rester jeune Parce que quand on reste jeune On a la faculté d'enfanter Nous devons être Des chrétiens Féconds Amen Ils doivent enfanter Les âmes Les brebis doivent enfanter D'autres brebis Pour que le troupeau grandisse Alléluia On nous parle aujourd'hui De la GPA Vous avez entendu parler De la GPA ? Certainement que oui La GPA c'est quoi ? C'est un thème Qui déchaîne les passions Aujourd'hui Qui produit une polémique Sur le plan éthique C'est la gestation pour autrui Des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfant Et qui font appel A d'autres personnes Pour pouvoir Eh bien Faire cette gestation Et ensuite l'enfant Lorsqu'il est né Et donner à ces couples Donc je n'entrerai pas Dans le débat ce matin Mais la gestation pour autrui C'est lorsqu'une personne Ne peut pas Féconder, enfanter On fait appel à quelqu'un d'autre Et moi Je me dis que parfois Il y a des chrétiens Qui ressemblent un peu à cela Et qui disent Mais moi Je n'y arrive pas Je ne suis pas capable Alors je laisse ça aux autres Mais nous avons la faculté En tant que chrétiens De témoigner Que ce soit Habile ou mal habile Mais nous devons le faire Aller par tout le monde Et prêcher la bonne nouvelle A toute la création Et ce commandement S'adresse à tous les chrétiens Qui sont dans cette salle Alléluia A ceux qui sont au premier rang Qui sont des prédicateurs aguerris Les hommes de Dieu Compétents Mais aussi à celui Qui est au fond Et qui peut être A le verbe maladroit Qui n'est pas un grand orateur Mais peu importe la qualité De l'oration Peu importe Si nous savons bien parler ou pas L'important c'est que le message soit vrai Amen Nous avons un message Salutaire pour cette génération Qui pourra dire aux gens Qui nous entourent Que Jésus les aime Si nous nous taisons Et comment se convertiront-ils S'ils n'entendent pas La prédication de l'évangile Et nous sommes tous ce matin Des prédicateurs Nous avons reçu Chacun pour notre part Cette mission D'aller annoncer l'évangile Merci de dire un grand amen C'est pas réservé à une élite Nous devons tous le faire Pour enfanter les âmes Et il faut que nous restions jeunes Pour être capables D'enfanter les âmes Quatrième point Quatrième raison pour laquelle Nous devons rester jeunes On va trouver ce quatrième point Dans la Genèse Toujours au chapitre 27 Au verset premier Il est question du fils Isaac Donc le fils d'Abraham et Sarah Après qu'elle est enfantée justement Isaac est né Isaac a grandi Et Isaac a vieilli Et à son tour il est devenu vieux Il est écrit Isaac devenait vieux Et ses yeux s'étaient affaiblis Au point qu'il ne voyait plus Voilà le vieux Isaac Qui dans sa vieillesse A développé un problème oculaire A tel point qu'il ne voyait plus Et l'histoire raconte ensuite Que lorsque ses fils se présentaient à lui Il n'arrivait plus à faire la différence Entre ses deux fils Entre Jacob et Esaü A tel point que lorsqu'il a voulu bénir Esaü C'était Jacob qui était en face de lui Il ne l'a même pas reconnu Parce qu'il avait un problème oculaire Je crois qu'on doit rester jeune Parce que la jeunesse C'est souvent symbole d'acuité visuelle C'est quand on arrive un peu On prend un peu d'âge Qu'on commence à devoir mettre des lunettes Je racontais tout à l'heure Que cette semaine j'ai eu 44 ans Alors ça va ? C'est vieux ou c'est pas vieux 44 ans ? Est-ce qu'il y en a qui vont dire que c'est vieux ? Attention hein Ça dépend où on se trouve Un adolescent de 15 ans On pourra dire c'est vieux Mais quelqu'un de 90 ans On dira c'est jeune C'est ça Moi j'ai eu 44 ans Et j'ai eu deux cadeaux Un bien et un moins bien Le premier on m'a offert une cravate Belle cravate J'étais content d'avoir cette cravate Et le deuxième on m'a offert une paire de lunettes Ça c'est moins bien déjà Parce que depuis quelques temps Ma femme voyait que Quand je lisais ma bible J'essayais de la rapprocher De l'éloigner J'avais un problème J'ai un problème de vue J'ai un peu plus de mal à lire ma bible Et alors on m'a offert une paire de lunettes J'étais pas très content de ce cadeau Parce que pour moi Les lunettes c'est un peu symbole de Je n'en dirai pas plus Parce que je vois beaucoup de gens Qui ont des lunettes Vous voyez ? Le problème d'Isaac C'est qu'il était vieux Et il a perdu la vue Il a pu su faire la différence Entre ses deux fils Il faut qu'on reste jeune Pour garder cette acuité visuelle Et arriver à faire la différence Entre des choses qui sont Basiques Qui sont élémentaires Entre le bien et le mal Entre ce qui est sain et ce qui ne l'est pas Entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur C'est important ? Non ? Mais si notre vue baisse et décline On va finir par tout confondre Par faire des amalgames grossiers Nous devons garder cette acuité visuelle Pour faire la différence Amen Nous devons appeler le péché Le péché La sainteté, la sainteté Le bien, bien Et le mal, mal Il viendra un temps où les gens appelleront Le mal, bien Et le bien, mal On a l'impression que les gens sont aveugles Et l'église qui vieillit Qui vieillit mal Je parle sur le plan spirituel C'est une église qui finit par Accepter toutes sortes de choses Qui ne sont pas acceptables Toutes sortes de compromis Qui ne devraient pas Avoir lieu dans l'église On est prêt à tout accepter On est comme aveuglé On laisse passer les choses Qui sont inacceptables Qui sont intolérables Faisons la différence Et disons au Seigneur Donne-moi ce colire Dont j'ai besoin Dans l'apocalypse Dieu dit Je te conseille d'acheter du colire Pour tes yeux Seigneur Redonne-moi cette faculté visuelle Je ne veux pas devenir comme Isaac Qui à cause de ce problème de vue A béni Celui qui n'aurait pas dû être béni Etc Et Seigneur Je veux garder une bonne vue Oui Afin de faire la différence Entre ce qui est bon Et ce qui est mal Amen Je voudrais terminer En vous disant que On a beaucoup parlé Des aspects positifs De la jeunesse Mais Je crois que la jeunesse Possède aussi ses défauts Je voudrais vous proposer Une dernière lecture Qui se trouve dans Le prophète Jérémie Au chapitre 22 Le livre du prophète Jérémie Au chapitre 22 Ce texte s'adresse à un roi Qui s'appelait Joja Kim Avec un M Non pas Joja Kim Avec un N Mais Joja Kim Avec un M Puisqu'il y en a eu deux Et donc C'est un message Profondément négatif Que Dieu adresse A cet homme Et il dit ceci Jérémie Chapitre 22 Verset 18 C'est pourquoi Ainsi parle l'éternel Sur Joja Kim Le fils de Josias Roi de Juda On ne le pleurera pas En disant Hélas mon frère Hélas ma soeur On ne le pleurera pas En disant Hélas Seigneur Hélas sa majesté Mais il aura la sépulture D'un âne Il sera traîné Et jeté Hors des portes De Jérusalem Monte sur le Liban Et crie Et lève ta voix Sur le basan Crie du haut d'Abarim Car tous ceux Qui t'aimaient Sont brisés Je t'ai parlé Dans le temps De ta prospérité Tu disais Je n'écouterai pas C'est ainsi Que tu as agi Dès ta jeunesse Tu n'as pas écouté Ma voix C'est un texte Qui est profondément négatif Et qui s'adresse A ce roi Joja Kim Nous savons L'histoire nous raconte Que très vite Il va être balayé L'armée des Babyloniens Va venir investir sa vie Et Joja Kim Va mourir De manière misérable Il va être rejeté par Dieu Pourquoi ? Et bien parce que Il avait pris la décision Dès sa jeunesse De ne pas écouter Dieu Et on retrouve parfois Chez certains jeunes Ce défaut On est jeune On croit tout savoir Et on n'écoute rien Et on veut mener sa vie Sans écouter Rien ni personne Je sais Je connais Et je prends des décisions Je m'engage Sans rien écouter Et c'était le cas Pour Joja Kim Il est écrit C'est ainsi que tu agis Dès ta jeunesse Tu n'as pas écouté ma voix Alors On ne pleurera pas sur toi On ne dira pas Hélas Majesté Et au contraire Tu auras la sépulture D'un âne Tu seras enterré Comme un âne C'est fort quand même Moi j'ai buté Sur ce verset Je l'ai relu Lui et relu Tu vas être enterré Comme un âne Mon garçon Et sais-tu pourquoi Tu vas être enterré Comme un âne ? Parce que tu as vécu Comme un âne Et quand on vit Comme un âne On est enterré Comme un âne Alors pardonnez-moi Ce texte nous interpelle L'âne C'est un animal Qui est fort Il est capable De porter des charges Extraordinaires Sur des kilomètres Et des kilomètres Il possède Une capacité physique Vraiment Qui pourrait être Très utile Qui Oui Qui est extraordinaire Mais le problème De l'âne C'est que pour se faire Entendre Il faut se lever tôt C'est difficile Le problème de l'âne C'est qu'il n'écoute rien On lui dit de s'arrêter Et il continue de marcher On lui dit de continuer de marcher Il s'arrête S'il a envie d'aller à droite Et qu'il faut aller à gauche Il va à droite On lui dit d'aller à gauche Et il va à droite Et inversement Mais pourquoi ? Parce qu'il n'écoute rien Ou alors il faut le Le bâton Et la carotte C'est un âne Et nous ? Je balaye l'auditoire Je ne vais m'arrêter sur personne Parce que je ne vais pas vous offenser Mais parfois On préférerait que Dieu nous regarde En disant Tu es un cheval de course extraordinaire Un pur sang de race noble Mais Parfois il nous regarde Et nous dit Mais tu es un âne Joachim C'était un âne Tu lui avais parlé Non pas une, ni deux, ni trois fois Mais Dieu lui avait parlé À maintes reprises Alors tu vas être enterré Comme un âne Parce que tu n'as rien écouté Seigneur Seigneur je ne veux pas être un âne ce matin Mais je veux écouter ta voix Et ta jeunesse Tu n'as pas écouté On pourrait s'incliner quelques instants Et on pourrait prier le Seigneur Redonne-nous Redonne-nous Seigneur Cette fraîcheur Oui Alléluia Je veux prendre un bain de jouvence ce matin Oui Nous voulons Aller à Jésus Et dire Seigneur Donne-moi ce rafraîchissement spirituel Oui Il est écrit Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il vive J'aimerais consoler ceux qui sont âgés Et dire Ce n'est pas grave L'important c'est que tu restes jeune Et j'aimerais interpeller ceux qui ont mal vieilli Sur le plan spirituel Et j'aimerais te dire Il est temps Pour toi de revenir à Jésus Oui Pour que le Seigneur te donne Oui Une cure de rafraîchissement spirituel Voulez-vous prier comme cela Nous allons ensemble prier Amen Seigneur accorde-nous ce matin De retrouver les sentiments que nous avions Lorsque nous étions jeunes Donne-nous Seigneur La fraîcheur et le dynamisme que nous avions Lorsque nous étions jeunes Seigneur Nous ne voulons pas laisser Le temps altérer nos sentiments pour toi Nous ne voulons pas Que des rides s'installent Nous ne voulons pas Seigneur Nous laisser courber Nous ne voulons pas Que le temps vienne user notre enthousiasme Notre engagement spirituel Mais nous voulons rester jeunes pour toi Seigneur Redonne à chacun et à chacune Cette énergie spirituelle Seigneur Alléluia Redonne à chacun et à chacune Oui ce dynamisme spirituel Alléluia Seigneur viens Et redonne-nous ce rafraîchissement spirituel Oui mon Dieu Que les jeunes Puissent se lever pour te servir Que les vieillards Puissent se remettre à tes pieds Pour retrouver la face de Dieu Et qu'il y a un élan nouveau Dans cette assemblée Et dans le coeur de chacun d'entre nous Seigneur je te bénis Parce que avec toi Nous pouvons dire que nous avons Une éternelle jeunesse Seigneur Et nous disons un grand Amen Merci Seigneur Sois béni Jésus Amen Gloire à Dieu Merci Merci.